Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Ducroix, chargée de mission prévention à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, la CPAM. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire intitulé « Prévention et dépistage du cancer du col de l'utérus ». Je vous remercie pour votre participation et l'intérêt que vous portez justement à ce webinaire. Sachez que chaque année en France, le cancer du col de l'utérus touche près de 3000 femmes et cause environ 1000 décès. En France, c'est le 12e cancer féminin le plus fréquent. Par contre, il peut être évité notamment grâce à la réalisation d'un examen de dépistage, un jet simple mais d'une importance capitale, car plus un cancer est détecté tôt, plus il a des chances de guérison importantes. Donc justement, dans cette période que nous vivons, la sensibilisation au dépistage des cancers est très importante pour éviter les retards de diagnostic. C'est pour cette raison que nous vous proposons des webinaires sur ces thématiques justement. Pendant la présentation qui sera réalisée par le Dr Baro-Crabé, qui est médecin au Centre régional de coordination des dépistages des cancers dans le Tarn, le CRCDC, cette présentation durera environ 20 minutes, vos micros seront coupés, mais vous pouvez toutefois nous poser toutes les questions que vous voulez dans l'onglet discussion et nous répondrons à la fin du webinaire à toutes les questions que vous nous aurez posées. Sachez aussi que dès demain, le replay de ce webinaire sera sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn, donc vous pourrez aller le regarder et voir si vous avez des choses à revoir et à approfondir. Donc, je vais maintenant vous laisser avec le Dr Baro pour la présentation du diaporama et nous reviendrons après pour répondre à toutes vos questions. Donc, docteur, c'est à vous. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Bien. Bonjour à toutes. Merci pour votre présence, pour le temps que vous accordez. C'est très important d'être enseigné et ainsi de pouvoir mieux se prendre en charge. En fait, c'est tout l'objectif de notre présentation. Donc, aujourd'hui, je suis amené à vous parler de la prévention du dépistage du cancer du col utérus. Donc, vous allez suivre avec moi sur les diapos qui sont présents. Merci donc à la CEPAM du Tarn pour l'organisation de ce moment. Vous savez que nous, je suis responsable du centre de coordination du dépistage du cancer dans le Tarn. Et nous ne nous occupons que du dépistage du cancer, du sein, du col utérus et du côlon. Voilà. Et vous pouvez donc prendre contact avec nous, comme vous voulez, comme vous voulez, pour des choses qui n'ont pas été très comprises. Alors, on parlera donc du cancer du col utérus, la place de ce cancer dans la société française, le programme même de dépistage, pourquoi il faut le dépister et quels sont les résultats qu'on a. Et puis, finalement, effectivement, vous aurez à poser des questions, soit dans le tchat, là, ou pendant que je parle, on pourra vous répondre juste après, ou peut-être après, complètement, vous poser toutes les questions. Nous sommes là pour vraiment vous répondre. Alors, le cancer du col utérus, pour nous, c'est un enjeu de santé publique. C'est vrai que c'est le quatrième cancer de la femme dans le monde. 85 % des cas dans les pays en voie de développement, essentiellement. Donc, ça a une place très importante dans les pays en voie de développement. Chez nous, en France, on a l'impression, effectivement, que c'est moins grave, parce que chaque année, on a environ 3 000 femmes qui font un cancer du col utérus, et il y en a un peu plus de 1 000 qui en décèdent. Par rapport, en fait, aux pays en voie de développement, c'est peu, parce que c'est la dixième cause de décès par cancer chez la femme en France. Mais pour nous, 3 000 nouveaux cas, c'est beaucoup, et 1 000 femmes qui décèdent de ce cancer, c'est encore trop. On pourrait, en fait, empêcher ces 1 000 décès-là. C'est pourquoi on a mis en place ce dépistage-là. Voilà. On sait que quand on ne se dépiste pas à l'âge moyen où on découvre ce cancer chez la femme, lorsque le cancer se manifeste avec ses symptômes, tout ça, c'est autour de 75, 56 ans. Et puis, environ dix années après, on a un âge moyen de décès lié à ce cancer. Retenez que c'est un cancer qu'on peut totalement éviter. Donc, empêcher ces nouveaux cas, surtout, empêcher ces 1 100 décès. Alors, pourquoi on a ce cancer ? Ce cancer du col d'autorus est essentiellement dû au papillomavirus humain qu'on appelle l'HPV. C'est un cancer, donc, dû à une maladie sexuellement transmissible. Alors, le virus, aujourd'hui, on parle de virus, de corona. Il y a plusieurs, en fait, types différents d'un même virus. Et l'HPV a plus de 200 types différents d'HPV. Mais parmi ces 200 types, il y en a un petit nombre qui sont très agressifs et qui sont responsables des cancers. Il y en a environ 13, qu'on dit à haut risque oncogène. Naturellement, quand vous avez, en fait, des rapports sexuels, majoritairement à Miron, 85 à 90 % des individus, en fait, sur la Terre, en France, qui ont des rapports sexuels, sont en contact avec ce virus-là. C'est comme si on s'infecte, mais on n'a pas de symptômes. Il n'y a pas de manifestation physique. Et 90 % des infections sont naturellement éliminées dans les deux années qui suivent après vous êtes infecté et vous ne faites aucun signe, aucun symptôme. Donc, c'est une maladie très répandue. Comme je disais, 85 % de la population qui a des rapports sexuels longs, mais on ne fait presque jamais la maladie. Et c'est ce qui fait qu'évidemment, on répand cette maladie. Mais lorsque le virus est présent et qu'il entraîne une maladie, évidemment, ce virus, plus tard, peut agir sur votre col et est responsable de 100 % des cancers du col l'utérus, en tout cas 100 %, 90 % environ des cancers de l'anus, on dit 35 % environ des cancers de l'oropharynx. En fait, vous allez voir que tous les organes qui interviennent dans les rapports sexuels sont susceptibles d'avoir des lésions à cause de ce virus-là. Alors, comment ça se passe? C'est que vous avez une infection, vous avez un rapport sexuel avec quelqu'un qui a l'infection. Et ça dépend si c'est un virus à bas risque, il n'y a pas de souci. Mais deux fois, vous êtes en contact avec le virus à haut risque. Alors, logiquement, il doit, dans les deux ans, disparaître. C'est ce qu'on appelle la clairance. C'est-à-dire, au début des rapports sexuels, vous en avez assez et au fur et à mesure, ça baisse. Donc, chaque fois, peut-être que vous avez des rapports, peut-être que vous vous réinfectez, c'est possible. Mais au fur et à mesure que le temps passe, évidemment, l'infection, c'est comme si elle disparaît. Il arrive qu'effectivement, si vous avez trop d'infections, trop de contaminations, ou bien si vous avez un terrain peut-être pas trop assez capable de combattre, l'infection, au lieu de disparaître complètement, va rester un peu. Et puis, ces virus-là qui vont rester vont se transformer. Donc, le virus va persister et se transformer. Et lors de la transformation, il va toucher, en fait, les cellules du col de l'utérus qui vont réagir et qui vont, peut-être, au lieu de se diviser correctement, commencer à se diviser, mais de manière anormale, sous l'influence de ces virus. Et puis, finalement, on va aboutir au cancer, à celui cancéreux véritablement. Voilà. Donc, vous voyez que près de 85% de la population peut-être est infectée, mais à peine 0,01% de femmes font l'infection, la maladie réellement. Et pour qu'on puisse avoir le cancer, il faut que le virus persiste, ce soit bien d'abord le haut risque, qu'il persiste, qu'il se transforme avant d'aboutir au cancer. Et évidemment, selon ce schéma, ça mène plus de 10 ans, entre 10 et 15, quelques fois même une vingtaine d'années. Quand on sait cela, comment on réagit, finalement? On se dit qu'on sait comment l'infection arrive, on sait comment l'infection évolue. Donc, on peut faire quelque chose à tout goût. Premièrement, on pourrait dire empêcher l'infection, mais empêcher l'infection, c'est empêcher d'avoir des rapports sexuels, ce qui est impensable. Donc, puisqu'on a des rapports sexuels, on va peut-être aller chercher et voir si on a une infection, quel type d'infection, est-ce que c'est une infection avec des virus très résistants, contagieux, et comment le col de l'utérus réagit, est-ce que les cellules commencent à se transformer, et ainsi de suite. Donc, c'est toute l'importance du programme de dépistage. On va aller chercher une infection, peut-être présente, transformante, ou bien on va essayer de trouver des cellules du col de l'utérus qui réagissent à l'infection et qui sont en train de se transformer en cellules cancéreuses, quelquefois qui ne sont pas encore cancéreuses. Et même, on peut découvrir des cellules cancéreuses, mais qui n'ont pas encore vraiment d'impact, entraîner une réelle maladie, et donc agir sur le col et ainsi complètement être guéri. Voilà l'objectif du dépistage, de telle sorte qu'on ne puisse plus mourir de cette maladie-là. Donc, on va éviter les cancers, éviter donc des décès, on va gagner des années de vie. Et puis, si on a un cancer que les traitements sont moins lourds et surtout beaucoup plus efficaces, et évidemment, on a moins de séquelles. Alors, quand on sait cela, pourquoi est-ce que finalement, il y a des problèmes au niveau du dépistage ? Évidemment, c'est parce que souvent, il y a un mauvais dépistage. Quelquefois, les femmes font un fouti et puis elles reviennent 10 années après ou 15 années. Ou bien elles se disent, elles sont ménopausées, donc ça ne les concerne plus, peut-être. Donc, elles n'en font plus le fouti. Donc, 70 % environ ne se dépistent pas ou font un mauvais dépistage. L'intervalle de temps n'est pas respecté. Et puis, d'autres fois, évidemment, c'est un mauvais dépistage, soit un mauvais prélèvement. La qualité du prélèvement n'est pas intéressante. Ou bien, on a préléré, mais la lecture, parce qu'il peut y avoir, c'est très rare, mais ça arrive qu'on puisse se tromper sur la lecture des cellules cancéreuses qui sont là. C'est pourquoi il est intéressant, évidemment, de refaire les dépistages à un certain météval de temps. En France, le dépistage concerne un fouti. Alors, il y a un fouti, mais pour deux types d'examens. Premièrement, entre 25 et 29 ans, on fait ce qu'on a toujours fait depuis des années chez la femme, c'est un fouti du sévico-utérine. C'est-à-dire, lors de l'examen, on va gratter un peu le col pour récupérer des cellules et voir si ces cellules n'ont pas commencé à se transformer en cancer. Et puis, depuis quelques années, selon les préconisations de la Haute Autorité de Santé, on va plutôt faire le même fouti, mais cette fois-ci, ne pas aller chercher des cellules du col, mais voir s'il y a la présence de ces HPV, c'est-à-dire ces papillomavirus très oncogènes, c'est-à-dire à haut risque à partir de 30 ans. Et si vous n'en avez pas, comme on sait que le temps que l'infection arrive, qu'il entraîne des répercussions sur les cellules, que les cellules même évoluent deviennent cancer, il faut entre 10, 15 ans. Mais quand le test HPV est négatif, évidemment, vous refait un examen tous les 5 ans. Donc, lorsque vous avez entre 25 et 29 ans, vous faites un frotis c'est-à-dire que c'est tous les 3 ans. Quand vous avez à partir de 30 ans, c'est un test HPV, c'est tous les 5 ans. Et lorsque l'un des deux tests est positif, évidemment, vous faites d'autres examens complémentaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici de ce qu'on appelle le double marquage immunocytochimique. Ça vient après que l'un des tests soit positif. Donc, en pratique, vous avez un frotis du col de russe, frotis c'est-à-dire que tu reines pour les cellules, ou frotis toujours, mais HPV. C'est un examen très simple qui ne prend que quelques minutes. Il se fait juste en position gynécologique. C'est pourquoi il faut se déplacer, rencontrer son gynécologue, ou son médecin 30 ans, ou sa sage-femme, et quelquefois même, il y a des laboratoires biologiques qui peuvent vous faire ce prélèvement lorsque c'est le test HPV. Cet élaboratoire peut le faire. Donc, tous les professionnels de santé que vous avez habituellement, vous rencontrez actuellement, habituellement, peuvent vous faire ce prélèvement, ou bien certains laboratoires biologiques pour le test HPV. Si les résultats font suspecter quelques anomalies, évidemment, on vous dira de pratiquer d'autres examens complémentaires. Et on pourra répondre à toutes les questions que vous voulez. Donc, ceux qui rentrent dans ce dépistage, soit c'est un médecin, gynécologue généraliste, une sage-femme, des laboratoires. On a aussi mis les centres d'examens de santé de la surveillance maladie où vous allez quelquefois faire un bilan de santé. Ils ont aussi, dans ce centre-là, des professionnels de santé qui peuvent vous faire ce prélèvement, ou bien même au niveau des centres de planification d'éducation familiale. Il y a cette possibilité aussi. Donc, vous voyez que vous avez tout un armada de spécialistes, de possibilités pour faire ce test-là. Alors, je disais tout à l'heure, les femmes de 25 à 29 ans, c'est un dépistage par fautis et puis au-delà de 30 ans, un test HPV. Le fautis, on l'en fait le premier à 25 ans. Lorsqu'il est négatif, on vous refait un autre fautis une année après. Donc, on va dire à 26 ans. Et c'est quand ce deuxième fautis, parce que les deux premiers fautis doivent être en intervalle d'un an. Lorsque les deux premiers fautis sont négatifs, on vous en fait un tous les trois ans. Donc, on va dire à 26 ans, vous avez le troisième fautis à 29 ans. Et puis, comme après, vous basculez au-delà de 30 ans, on vous fait donc à partir de 32 ans, on va dire le premier test HPV. Et s'il est négatif, vous faites un test HPV tous les cinq ans. Donc, vous avez donc cette flèche que je vous ai mis là, 25 ans, premier fautis sévucré utérin, 26 ans, le deuxième, 29 ans, le troisième fautis sévucré utérin. À partir de 32 ans, premier test HPV. Mais si vous n'avez pas fait du tout de test de fautis sévucré utérin avant vos 30 ans, que c'est maintenant que vous commencez, vous voulez prendre la décision, eh bien, vous allez directement à commencer à faire un test HPV. Et lorsqu'il est négatif, vous en faites un tous les cinq ans. Vous voyez que vous n'êtes pas embêté, vous avez tout le temps, tous les cinq ans, de faire juste un fautis pour test HPV. les statistiques ont montré qu'à peine une femme sur deux réalise, en fait, font le test mais sous-optimal, c'est-à-dire qu'il y a des intervalles supérieurs à cinq, six, souvent, voire dix ans. Il y en a d'autres qui font le test mais alors là, elles se précipitent, elles en font presque tous les ans. Ce qui n'est pas intéressant parce que vous créez en fait chaque fois que vous faites des tests et puis tous les ans et ça n'a pas plus de valeur que lorsque c'est fait tous les trois ans ou cinq ans pour le test HPV. Il n'y a à peine, même pas 10% de femmes qui respectent textuellement un fautis tous les trois ans c'est un peu l'utérin ou le test HPV c'est maintenant que ça va commencer donc on n'a pas encore de données sur les réactions des femmes pour ce test. Alors, je l'ai dit dès le départ, le dépistage c'est pour vraiment éviter des cancers ou en guérir. 90% des cancers peuvent être guéris grâce au dépistage, peuvent être évités grâce au dépistage. Franchement, et c'est pourquoi nous sommes encore assez surpris qu'il y ait 3000 femmes qui font ce cancer et qu'il y en a 1000 qui en décèdent, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc, si toutes vous réagissez et que vous vous intéressez à votre santé et que vous faites ce qu'il faut, eh bien, vous pourrez éviter cette maladie. Il y en a tellement d'autres qu'il est toujours intéressant d'en éviter un et de ne pas avoir de soucis concernant cette maladie. Le dépistage a été mis en place aussi pour réduire ce qu'on appelle les inégalités parce que quelquefois, eh bien, on n'a pas les moyens à avancer pour peut-être l'analyse du prélèvement. la Sécu prend en charge 100%. Ensuite, quand on fait, on met en place un programme de dépistage organisé, il y a plusieurs critères de bons résultats, de surveillance du dépistage. Donc, on va améliorer en fait la pratique des professionnels de santé et puis les performances même du dépistage sont tout le temps analysées, évaluées pour que vous soyez réellement bien pris en charge. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, on vous invite à réaliser un test. L'objectif, notre objectif, c'est de réduire le nombre de décès. 30%, on n'est pas, on aurait pu mettre 50, 70%, on se dit à 30% en 10 ans parce que, évidemment, on espère, nous, on espère que toutes les femmes participent, mais on a un objectif, nous avons un vrai objectif de 80% de participation et puis, évidemment, de réduire toutes les inégalités. C'est-à-dire, il faut que toutes les personnes vivant en France puissent participer à ce dépistage-là sans souci. Alors, une grande ligne, c'est qu'on vous fait un prélèvement. On parle de cytologie aminoliquide. Lorsque le test, eh bien, est positif, il est pris en charge. En cas de lésion détectée, on vous prend en charge. On a tellement de prélèveurs différents. Tout à l'heure, je vous ai montré la liste. Et c'est vraiment extraordinaire parce que nous allons améliorer la qualité du dépistage. Il y a beaucoup d'actions qu'on mène vers les professeurs de santé, vos médecins traitants qui ne le font pas de plus. On va les sensibiliser. Et si, malgré tout, ne font pas, vous avez des sages-femmes, les laboratoires, toutes ces choses qui sont mises en place pour continuer à faire le test. Donc, si vous faites le test de dépistage vous-même depuis longtemps, c'est bien, continuez à le faire. et puis, si vous ne faites pas, c'est le moment d'intégrer, très franchement, le programme de dépistage organisé des cancers. C'est facile, c'est pour vous. Alors, pour toutes les femmes de 30 ans et plus, le prélèvement HPV s'est ancré définitivement dans notre pratique maintenant. C'est ce que nous communiquons maintenant à tous les professionnels de santé. Eh bien, il faut y aller et c'est tous les 5 ans lorsque c'est négatif. Donc, il faut aller rencontrer votre professionnel de santé afin qu'il puisse faire ce prélèvement. J'espère que ça va. Qui est concerné? C'est toutes les femmes. Toutes les femmes qui sont apparemment en bonne santé. Quand on parle d'asymptomatiques, elles ne font aucun symptôme particulier d'une lésion au niveau du col lectoris. Y compris les femmes enceintes, les femmes ménopausées, même les femmes qui sont vaccinées. C'est très intéressant parce que depuis une dizaine d'années, on parle de vaccins contre l'HPV pour ne pas avoir le cancer. Mais les vaccins agissent sur un certain nombre limité des virus. Il y en a 13, on a vu tout à l'heure, qui peuvent donner les cancers. Les vaccins agissent sur environ 8 ou 9 en fonction des vaccins. Donc, il y en a encore 3 ou 4 qui ne sont pas pris en compte dans cette vaccination. c'est pourquoi même si on a fait les vaccins, c'est vrai qu'on augmente notre chance de ne pas avoir de cancer, mais malgré la vaccination, il est quand même conseillé de faire toujours le dépistage par fauteuil. C'est très important. Même si vous êtes dans un état de santé particulier, vous êtes déprimé, vous pouvez toujours faire ce dépistage-là sans problème. Alors, ceux qui ne sont pas concernés, ce n'est pas parce qu'on veut les exclure, c'est parce qu'elles suivent certainement déjà une certaine prise en charge. Les femmes avec ce qu'on appelle hystérectomie totale, c'est-à-dire les femmes chez qui on a ennévé tout l'utérus avec le col. Puisqu'il n'y a pas de col, on ne peut pas faire un prélèvement de col, on peut faire un fauteuil. Et quand vous avez une hystérectomie totale, vous avez un suivi particulier avec votre médecin, généraliste, votre gynécologue. Les femmes qui ont au moins de 25 ans, franchement, on n'a pas besoin de faire des fauteuils chez elles. Parce que, comme on vous a dit, le temps qu'il y ait une infection, il faut laisser le temps à l'organisme d'éliminer naturellement ces infections. Et puis, si vous faites des fauteuils ou bien un test HPV avant 25 ans, vous allez découvrir que presque toutes les personnes qui ont des rapports sexuels sont infectées et vous risquez de faire des examens complémentaires pour rien parce que, naturellement, ces infections vont peut-être disparaître. C'est pourquoi il faut attendre quand même à 25 ans voir que l'infection persiste, voir que les cellules commencent à réagir pour pouvoir faire effectivement le dépistage. Si vous avez déjà des infections sexuellement transmissibles en cours de traitement, évidemment, on va prendre en charge tout ce traitement. Donc, vous avez un suivi particulier comme si vous avez déjà peut-être des symptômes qui vous font susciter un cancer du col utérus. Vous n'avez pas besoin d'aller faire un dépistage puisque vous aurez plutôt besoin d'un traitement ou d'un suivi spécifique avec le professionnel de santé. C'est très important de continuer son suivi que d'arrêter le suivi de vouloir refaire un test de dépistage alors que ce test de dépistage va nous amener à avoir des suivis si jamais c'est positif. Voilà. Donc, le circuit de dépistage c'est quoi? À partir de 25 ans, nous recevons des caisses d'assurance maladie, nous, structure de dépistage, nous recevons des caisses d'assurance maladie, des fichiers de population. Donc, si vous avez 25 ans, 25 et 65 ans, nous recevons vos coordonnées. Nous, notre structure, nous nous organisons pour vous envoyer un courrier d'invitation lorsque vous n'avez pas déjà auparavant fait de test. Donc, on envoie des courriers cofemmes qui n'ont pas fait d'examen et vous allez donc avec ce courrier voir votre professionnel de santé pour faire votre prélèvement. Le prélèvement, majoritairement, il est négatif. Il n'y a pas de souci. Rarement, il est positif et s'il est positif, on nous demande de faire des examens complémentaires pour voir effectivement s'il y a déjà des lésions en place et donc intervenir assez rapidement. Donc, lorsque c'est un frottis c'est un culturel, quand c'est négatif, vous revenez tous les trois ans et lorsque c'est un frottis HPV, quand c'est négatif, vous refaites l'examen tous les cinq ans. Et quand c'est positif, évidemment, vous avez un suivi spécialisé et pris en charge par le gynécologue. Voilà. Et si vous faites cela, c'est sûr que vous allez aller mieux, vous allez vous prendre en charge, vous allez booster votre santé, vous allez dégager en fait de ces pathologies qui ne devraient plus exister si chaque femme réagissait et chaque femme faisait son dépistage. Je vous remercie, je suis donc disponible pour toutes les questions. Merci beaucoup, docteur. C'était très clair, très intéressant. Nous allons maintenant poursuivre en répondant aux questions que vous nous avez posées. Si vous n'avez pas eu le temps de le faire, ne vous inquiétez pas, vous avez toujours l'occasion de le faire sur les discussions et nous aurons les questions qui vont remonter au fur et à mesure dans le fil d'actualité en temps réel. N'hésitez pas, vous pouvez toujours poser vos questions. J'ai commencé par la première question qu'on nous a posée. Est-il vrai que le vaccin contre le papillomavirus ne peut être fait que très jeune? Oui, alors, on fait un vaccin pour, en fait, lorsqu'on n'est pas encore soumis, en fait, à l'infection. Au départ, lorsque le vaccin a été mis en place, on vaccinait des jeunes filles entre 14 et 15 ans. On s'est rendu compte qu'avec l'évolution de notre société, entre 14 et 15 ans, les jeunes filles avaient déjà eu des rapports sexuels et lorsque les virus sont déjà présents, la vaccination n'est pas très efficace. Donc, il faut, en fait, faire une vaccination avant d'avoir des rapports sexuels. C'est pourquoi on a rabaissé l'âge à 11 ans. Mais si une jeune fille à 15 ans, ou 16 ans, ou 17 ans qui n'a jamais eu de rapports sexuels, on peut la vacciner. Mais on est sûr qu'à partir de 11 ans, au moins, évidemment, on pourrait avoir majoritairement des personnes qui, en fait, n'ont pas eu de rapports sexuels. C'est pourquoi on le fait à un âge aussi bas. D'ailleurs, on vaccine aussi des garçons. Mais bon, comme majoritairement on a plutôt des cancers du col du uterus, alors les femmes se sentent plus concernées. Mais évidemment, si les hommes, les garçons, ne portent pas le virus ou ne peuvent pas le transmettre, évidemment, on va aussi éviter les cols. Donc, il faut aussi vacciner les petits garçons. Aujourd'hui, majoritairement, c'est les petites filles qui ont vacciner. Justement, la question est-il réservée aux femmes? Donc, vous venez d'y répondre. Donc, c'est très bien. J'ai une autre question où on nous dit quels sont les symptômes? Alors, généralement, il ne faut pas arriver aux symptômes. Notre objectif, c'est que justement, on n'ait pas de symptômes parce que, comme tous les cancers, c'est comme ça, c'est pourquoi le cancer est grave aujourd'hui et quelquefois, et évidemment, ça fait peur parce que quand un cancer commence à avoir des signes ou des symptômes, c'est-à-dire que ça veut dire que la maladie est à un stade assez avancé et quelquefois est localisée ailleurs. Donc, le cancer qui est au niveau du corps, il tue parce que quand il commence à avoir des symptômes, il est localisé ailleurs au niveau du foie, du cercle, ou un autre organe. Donc, on parle de métastase, cancer généralisé et la prise en charge des cancers généralisés, quel que soit le cancer, devient très compliqué. C'est ce qui fait que le cancer est tue. Donc, normalement, il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes. C'est pourquoi souvent, on fait le test chez des personnes apparemment en bonne santé. Maintenant, évidemment, les quelques symptômes qui arrivent, on peut avoir des douleurs comme si on avait des règles grues, des choses comme ça, des douleurs, parce qu'il y a une vision au niveau du corps, donc on a des douleurs. Très souvent, c'est des saignements, peut-être après des rapports sexuels ou pas, on peut avoir des saignements comme si on avait des règles, un peu en fin. Ce sont essentiellement ces deux symptômes qu'on a, soit des saignements, soit des douleurs, soit les deux. Et ça veut dire quand même déjà que le col est quand même assez touché. Une autre question, qui est, quelles sont les mesures que l'on peut prendre pour réduire le risque justement de ce cancer et quels sont les facteurs qui peuvent favoriser au contraire ? Alors, le risque, c'est peut-être, pour réduire les risques, il faut peut-être, évidemment, avoir, on va dire, des rapports sexuels protégés. C'est retenir que c'est le même conditionnement, en fait, les mêmes réactions face à toutes les maladies sexuellement transmissibles. Protéger les rapports. Si on ne les protège pas, il faut se dépister. C'est aussi simple que ça. On va dire s'abstenir, mais bon, c'est compliqué. On ne peut pas. Voilà. Donc, comme il y a des rapports sexuels, il faut les protéger. Ça nous préserve plusieurs maladies. Il faut se vacciner. franchement, aujourd'hui, on a une idée de la vaccination et dès qu'on parle de vaccination, ça devient une catastrophe, c'est dommage, alors que la vaccination a sauvé des milliards de vies sur notre Terre. Donc, il faut se faire vacciner contre ce virus. Et puis, quand on n'a pas fait tout ça, ou même quand on a fait tout ça, il faut régulièrement se faire dépister. Tous les trois ans ou tous les cinq ans, on évitera sûrement en fait, les catastrophes dues à cette maladie. Donc, voilà les moyens pour vraiment éviter ce cancer-là. D'accord. Une autre question. Vous avez parlé des facteurs favorisants ? Oui, les facteurs favorisants. En fait, c'est l'inverse. Je vois si vous avez autre chose à ajouter. Non, essentiellement, c'est ça. Comme je disais, enfin, il y a certains facteurs qui sont moins spécifiques lorsque vous avez peut-être une baisse immunitaire. Donc, vous êtes moins à vous défendre. Vous êtes susceptible de faire plus de maladies que les autres sur la Terre. Donc, si vous avez une infection et votre organisme s'est agi mal, vous pouvez évidemment faire plus rapidement la maladie qu'autre chose. Mais, dès que vous avez des rapports, eh bien, c'est bon pour en fait vous êtes susceptibles d'attraper la maladie. Ça, il n'y a rien à faire. Maintenant, le tabac aussi favorise, c'est comme si ça baisse un peu l'immunité, donc il favorise un peu plus l'infection et donc l'ancrage en fait de l'infection. Et si vous utilisez aussi pendant longtemps en fait des contraceptifs hormonaux pour vous préserver, évidemment, vous favorisez aussi un peu la durée d'une infection qui devrait en fait s'éliminer de manière naturelle, vous favorisez en fait cette durée d'infection. Après, c'est une maladie commune à toutes les maladies sexuellement transmissibles. Donc, comme je dis, si vous prenez des mesures pour éviter des maladies sexuellement transmissibles, évidemment, vous serez moins expériment. D'accord, merci. Donc, on nous dit aussi le virus est véhiculé par l'homme plutôt, mais est-ce que le partenaire, lui, a des chances, a des risques de cancer ? Le partenaire. Alors, les hommes, les hommes ont moins de risques. On a vu tout à l'heure, ils ne font la maladie qu'avec les organes en fait, qui sont utilisés dans un rapport sexuel. Donc, peut-être si un homme, majoritairement avec des homosexuels, peut-être qui ont cet rapport au niveau anal, des choses comme ça, évidemment, ils peuvent aussi développer des cancers au niveau anal. Très rarement, on a, en fait, des pathologies d'infections en fait, sexuellement transmissibles au niveau de la verge des hommes. Mais bon, ce n'est pas les plus courants. La pathologie la plus dominante et à 100% due à ce virus, c'est vraiment le cancer du col. D'accord. Qu'est-ce qu'une colposcopie ? Une colposcopie, qu'est-ce que c'est une colposcopie ? C'est une grande question. Bon, alors, une colposcopie, en fait, c'est un examen du col de l'autorice et du vagin ensemble. En fait, c'est juste un examen qui permet de détecter des lésions précancieuses. l'examen qui se fait majoritairement par le gynécologue, assez rarement, mais c'est uniquement presque par le gynécologue, avec un microscope, un microscope de faible broussissement qu'on appelle, en fait, c'est ce microscope qu'on appelle le colposcopie. Alors, avant cela, c'est comme si on va colorer, on va vous injecter un petit produit qui va colorer le col de l'autorice et puis, avec le microscope, on va aller regarder et on va voir s'il y a une différence de coloration de cet endroit du col de l'autorice et lorsque on remarque cette différence de coloration, on se dit qu'à l'endroit où la coloration est peut-être un peu plus foncée, il y a donc quelque chose, il y a peut-être une fixation, une réaction des cellules du col là et on en profite donc pour faire un prélèvement des cellules de ce col là pour vraiment l'examiner. En gros, c'est ça, la colposcopie c'est vraiment essentiellement ça donc on va vous faire, on va mettre un colorant, on va ajouter un deuxième colorant donc il y a deux colorants et ça va effectivement nous donner une certaine couleur logiquement la couleur normale quand il n'y a rien de col, c'est rose un peu pâle là mais lorsque il y a quelque chose qui réagit, on a une autre couleur un peu plus foncée et qu'on découvre tout de suite ou un peu plus violée en fonction du produit et là effectivement le gynécologue va vous faire un prélèvement qui va adresser donc au centre en endopatologie et qui va donc examiner pour voir si les cellules qui sont en place n'ont pas déjà commencé à être transformées, à être soit cancéreuses ou en tout cas être précancéreuses. Donc cet examen il se fait après avoir fait le frottis. Oui, alors on ne fait pas directement une colposcopie, le premier examen c'est de faire un frottis cérvico-luturin ou un frottis pour recherche test HPV. C'est lorsqu'on a une positivité en fait de ce frottis qu'on fait une deuxième, c'est comme si on passait une deuxième étape on fait une colposcopie et lorsque la colposcopie est positive c'est-à-dire qu'elle met en exergue on découvre en fait des cellules cancéreuses ou précancéreuses on va vous confier à un gynécologue chirurgien pour vous faire en fait le complément d'examen ou l'acte qu'il faut pour vous épargner l'arrivée de ce cancer. Alors j'ai une question où on me demande quand on a un stérilet est-ce que dans l'avenir ça peut provoquer le cancer du col de l'utérus? Alors le stérilet comme je viens de le dire le cancer du col de l'utérus c'est 100% l'infection HPV. Donc que vous ayez un stérilet ou pas ça n'a aucun rapport. Vous avez un stérilet voilà mais si vous n'avez pas le stérilet ou que vous l'avez si vous êtes régulièrement infecté et par malchance vous avez dans ces infections ce type de virus à haut risque et bien vous êtes susceptible d'avoir le cancer du col mais majoritairement quand même l'organisme vous voyez il y a 3000 cas pour toutes ces personnes en France qui font qui ont des rapports sexuels donc normalement l'organisme essaie de combattre et d'éliminer le virus mais pour certaines personnes malheureusement les 3000 chaque année et bien on aboutit à un cancer mais le stérilet n'est pas du plus en plus alors j'ai une personne qui revient sur la vaccination tout à l'heure je voulais dire excusez-moi j'arrive juste pour la colposcopie lorsqu'on vous le fait comme on arrive à aller prélever carrément le col vous pouvez avoir dans les jours qui suivent quelques douleurs ou quelques saignements c'est pas bien grave et ça va passer d'accord donc j'ai une personne qui revient sur la vaccination justement et qui dit que c'est très controversé comme tous les vaccins donc qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça la vaccination alors j'ai pas compris bien il y avait une doute il y avait une peur c'est ça la vaccination oui en fait c'est vrai qu'on entend parfois que c'est controversé il peut y avoir des effets secondaires mais vous en avez parlé tout à l'heure donc qu'est-ce que vous pouvez dire alors oui en fait chaque fois qu'il y a un nouveau vaccin on a eu quelques réactions franchement par exemple depuis un moment en France il y a certains parents qui ne veulent plus vacciner contre la rougeole et en 2018 on a eu 10 enfants en France qui sont morts de la rougeole ça n'était pas arrivé depuis on va dire 15 20 ans parce que on commence à mettre un doute sur tout ce qu'on a gagné en espérance de vie à cause de tous ces vaccins que nous avons donc évidemment chaque fois qu'il y a un nouveau vaccin il y a des réactions et puis comme la technologie avance de plus en plus on commence à fabriquer ces vaccins de plus en plus rapidement et on les remet en cause certaines personnes ont eu quelques maladies évidemment suite à alors c'est pas sûr encore il n'y a pas il n'y a aucune étude qui a démontré une seule fois qu'il y a eu des maladies qui sont arrivées après la vaccination il y a eu des suspicions mais aucune étude n'a confirmé donc on parle de certaines complications dues à des vaccins il y a eu quelques réactions allergiques évidemment parce que les vaccins sont conditionnés il y a quelques produits donc c'est des produits où vous pouvez réagir simplement lorsque le printemps arrive tout simplement avec les granuliers il y a certaines personnes qui réagissent plus donc chaque fois qu'il y a une vaccination évidemment on s'entend qu'il y ait quand même quelques personnes qui aient des réactions souvent ça ne dépense pas 1% même pas 0,1% de la population qui font des réactions par rapport à tous les biens que nous avons et franchement c'est dommage qu'on puisse réagir comme ça et c'est vrai qu'au début quand il y a eu la vaccination contre le papillomavirus quelques personnes se sont plaint parce qu'on n'avait pas de recul mais là ça fait 10 années il n'y a pas une seule réaction négative contre ce vaccin à ce jour aucune donc pour ce vaccin je ne parle pas des autres je ne veux pas rentrer dans la polémique que nous traversons aujourd'hui des choses comme ça pour les vaccins qui sont en cours mais pour le papillomavirus il faut le faire merci docteur peut-on faire le frottis après 65 ans oui voilà le cas du dépistage organisé parce que nous comme on sait que le pic on va dire des femmes avec cancer c'est qu'en 6 ans nous ciblons une population de 25 à 65 ans il n'y a pas eu pour faire des programmes de dépistage organisé c'est-à-dire sur tout un territoire avec une mise en place tout ça il faut faire des études auparavant et il n'y a jamais eu d'études sur la population au-delà de 65 ans mais les personnes meurent de cancer d'école de turisme après 65 ans ça c'est sûr donc si vous avez l'habitude de faire votre frottis même si vous n'êtes plus dans le cadre d'épistage organisé vous n'avez plus de 65 ans vous pouvez demander toujours à votre praticien de vous le faire c'est juste la prise en charge qui va changer peut-être même pas voilà mais dans le cadre du dépistage organisé nous on s'arrête à 65 ans c'est 64 ans 364 jours c'est-à-dire à votre anniversaire de 65 ans vous faites partie de notre programme d'accord donc peut-être pour finir on va poser une dernière question qu'est-ce que vous pourriez dire docteur ou qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux personnes qui ont beaucoup de freins pour réaliser ce dépistage que ce soit la peur du résultat de la douleur la peur de la maladie pour quelque raison que ce soit bon alors si elles m'écoutent elles sont là vous voyez que c'est simple mais bon il y a peut-être un petit problème de pudeur pour certaines personnes mais franchement moi ce que je veux dire c'est que les gens ont souvent peur peur de résultat c'est sûr que dès qu'on fait un examen alors qu'on est en bonne santé c'est comme si on prévoit d'être malade et on ne peut pas prévoir naturellement et non on ne peut pas prévoir d'être malade parce que vous êtes en bonne santé apparemment et vous allez faire un examen on vous découvre quelque chose donc vous passez de bonne santé à très malade mais ce n'est pas l'examen qui vous a rendu malade en fait vous êtes malade l'examen en fait vous sauve la vie en fait pour l'être humain ce n'est pas le fait d'être malade c'est le fait d'avoir des complications un arrêt de toute activité et puis finalement d'en mourir donc l'examen n'aura pas malade l'examen saut des malades éventuels quand vous nettoyez chez vous à la maison tous les jours en fait vous faites un acte de prévention pour ne pas avoir des réactions allergiques ou des infections à cause de ce qui est là quand on a un entretien d'un véhicule qu'on utilise tous les jours régulièrement c'est pour ne pas qu'on ait des accidents qu'on ait des problèmes qu'on en meurt en fait les programmes de dépistage c'est un peu ça mais ça nous concerne nous directement physiquement et il faut le faire parce que si vous ne le faites pas aujourd'hui et bien si vous avez une maladie elle va se déclarer peut-être dans 2 ans 4 ans mais elle sera grave toutes les conséquences que vous voulez éviter vous allez les avoir et puis peut-être malheureusement vous allez aller à la mort donc vous allez arrêter les activités alors qu'aujourd'hui si vous faites un test de dépistage et que vous êtes malade déjà que le col on vous découvre souvent des cellules pré-cancéreuses donc on agit tout de suite vous ne tombez même pas malade et vous n'avez plus le cancer ou bien vous avez un cancer au début on intervient et ce sont des interventions pas compliquées vous retrouvez votre bonne santé et j'en connais des amis qui ont eu un cancer du col uterus mais qu'on a dépistés qui vivent une vie correcte normale sans problème aujourd'hui parce qu'elles ont juste fait un dépistage plus tôt donc c'est ça en fait finalement il y a quelques années il y a eu la grippe espagnole ça tuait des millions de personnes on avait peur dès que vous avez une grippe c'est une catastrophe tout le monde s'éloigne aujourd'hui on n'a plus peur de la grippe parce qu'on a ciblé une population qui est plus à risque qu'on vaccine on sait un peu les complications qui arrivent donc on n'a pas en rigolant j'ai eu une grippe la semaine dernière ça m'a fatigué un peu c'est fini évidemment si toutes les personnes réagissaient comme ça pour le cancer on n'a plus à avoir cette hantise cette peur dès qu'on dit cancer on voit tout de suite la mort la prise en charge a tellement évolué et avec le dépistage on est presque garanti à 100% qu'on sera guéri donc je vous conseille faites-vous souvent on n'a pas le temps mais si vous n'avez pas le temps ce pourquoi vous n'avez pas le temps vous risquez de perdre tout cela lorsque la maladie va se déclarer donc faites vos examens maintenant comme ça vous aurez le temps pour faire toutes vos occupations franchement c'est tout bénef à 100% je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas j'ai réfléchi j'ai essayé de voir un peu j'ai dit c'est dommage que certaines personnes ne se passent pas des questions merci beaucoup docteur en tout cas c'est très clair merci pour votre participation votre intervention ça va être maintenant le moment de conclure on a fait le tour de toutes les questions je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé nous espérons avoir répondu à toutes vos questions et avoir levé les freins justement pour que vous puissiez faire ce dépistage si vous ne l'avez pas encore fait je vous rappelle qu'à partir de demain vous retrouverez en replay ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn vous pouvez en parler autour de vous il y a aussi tous les webinaires que nous avons déjà organisé sur différents thèmes de prévention et autres il y aura aussi un replay à partir de la semaine prochaine sur un webinaire qui est intitulé je travaille et je reste en mouvement c'est un rapport avec la semaine pour la qualité de vie au travail et ça parle des liens et des physiques suite à ce webinaire quand vous aurez fermé la fenêtre vous allez recevoir un petit questionnaire de satisfaction je vous encourage à le compléter à nous le retourner et surtout à nous faire part de vos remarques et des thèmes que vous aimeriez voir abordés lors de prochains webinaires donc là c'est pas moi comme vous le voyez organiser régulièrement des webinaires d'ailleurs le prochain ça sera le 6 juillet 2021 sur la thématique de la maternité j'attends un enfant et ça sera présenté en partenariat avec la CAF la PMI et l'Ordre des Sages-Femmes Libérales il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et je vous dis prenez soin de vous et à bientôt au revoir bonjour les à vous toutes au revoir et à bientôt